La socialité est le temps des sous-doués. Le kinoxalité est le temps des surdoués. Et ça correspond à des économies différentes. Le temps des sous-doués, c'est le temps de la masse. Il faut qu'il y ait un maximum de gens qui travaillent, c'est le plein emploi. Il faut qu'il y ait un maximum de gens qui payent les retraites, etc. Et il faut qu'il y ait un maximum de gens qui consomment et qui permettent de fabriquer des produits. Notamment les produits qui permettent aux sous-doués de rivaliser avec les surdoués. Différents appareils, les gens ont besoin d'être appareillés. Les sous-doués ont besoin d'être appareillés. En revanche, en phase kinoxiale, et d'ailleurs il y a aussi le problème de l'utilisation artificielle, l'AI, les surdoués suffisent à faire fonctionner le système et les sous-doués sont sur la touche et sont sur la scellette de cette manière parce qu'on n'a pas beaucoup d'utilité. Et donc ils ne passent pas un très bon moment, à ce moment-là. Ils sont mal vus. Mais ça ne dure pas longtemps. Parce qu'au bout de 7 ans, la phase kinoxiale revient. Et à ce moment-là, c'est à nouveau l'heure des sous-doués qui sonne. D'ailleurs, entre parenthèses, la Shoah, par exemple, a eu lieu en phase solstitiale. Et la phase solstitiale, c'est la phase qui met en question les surdoués, l'élite, etc. Et donc à ce moment-là, effectivement, c'était la revanche des sous-doués sur les surdoués qui aboutit au point de concentration. Merci beaucoup. Merci.